... À la veille de l'indépendance, en 1947, l'Inde comprend deux sortes d'États. Ceux qui sont gouvernés par les Anglais forment l'Inde britannique. Les autres, gouvernés par des princes, forment l'Inde princière. Parmi les 562 États princiers, certains recouvrent d'immenses territoires. D'autres se limitent au faubourg d'une ville. Selon leur puissance, leur fortune et leur rang dans l'aristocratie, les princes qui les dirigent sont appelés Rajah ou Maharajah. Les titres sont héréditaires, mais beaucoup se sont acquis par la force. A Maharajah appartient à la caste des guerriers. De 1950 à 1970, le gouvernement supprime les responsabilités des princes et leurs pensions. Privés d'une part importante de leurs revenus, ils abandonnent des palais, en rentabilisent d'autres, se lancent dans les affaires, dans la politique, deviennent militaires, diplomates. Le palais du Maharajah de Mizor est illuminé tous les dimanches soirs. 150 000 lampes brillent dans la nuit comme les perles lumineuses d'un collier d'apparat tendu sur les façades. Le palais du Maharajah de Benares ne présente pas le même aspect. Ses enfants jouent au criquet dans les anciennes cours d'apparat. Les visiteurs, sans guide, s'égarent dans les bâtiments ouverts au public qu'ils parcourent avec curiosité. Ici, il n'y a plus de faste. Mais si la famille princière vient apparaître, un peu de la magie d'autrefois ressurgit. On se rapproche de la voiture, on l'entoure respectueusement. On essaie de voir le Maharajah et la Maharani, figure du père et de la mère, vision bénéfique. Et si malgré tout, ils représentaient encore les dieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pasolini, dans l'odeur de l'Inde, avait noté les façades des palais abandonnés que les Maharajah s'étaient fait construire pour venir mourir sur le Gange. Aujourd'hui, les Maharajah n'ont plus ni titre ni fonctions officielles. Certains ont abandonné toute référence au passé et sont devenus de simples citoyens. D'autres maintiennent leur tradition. Ils font partie du patrimoine indien. Les hôtels entretiennent leurs photographies. La compagnie nationale de chemin de fer a reconstitué des trains qu'ils s'étaient fait construire dans les années 1920 pour se déplacer avec leur famille et leur suite. La compagnie nationale de fer 3 soirs par semaine, le palace Syougou quitte Delhi pour un périple dans le Rajasthan, un état dont l'histoire se confond avec celle de ses princes. C'est une région aride, séparée du Pakistan par le désert de la mort. Dans l'Antiquité, elle est traversée par de grandes caravanes qui transportent des soies chinoises dans les ports de la mer d'Omane. Ces habitants sont éleveurs de chameaux et de chèvres, agriculteurs. Ils sont aussi guerriers, organisés en clans qui s'allient et s'affrontent perpétuellement. Ils se donnent le nom de Rajput, les fils de rois. Leur origine est lointaine et mystérieuse. Certains en font les descendants des Huns. Enrichis par le commerce des caravanes et les guerres, ils couvrent le pays de citadelles imprenables que seules les trahisons peuvent faire tomber. Au 14e et 15e siècle, les princes Rajput s'opposent aux envahisseurs mogols qui ont conquis l'Inde. Les guerres prennent fin avec des alliances matrimoniales. Les princesses Rajput épousent des princes mogols. Les anciens ennemis deviennent alliés et les Rajput couverts d'or et d'honneur veillent sur les frontières de l'Empire moghol. Leurs descendants forment les dix familles de Maharajas actuelles du Rajasthan. Jaipur, la capitale, est appelée la ville rose. En 1876, son Maharajas l'a fait peindre de cette couleur pour la visite du prince de Galles. Depuis, la ville est repeinte régulièrement. Musique 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 C'est la fin du mois de mars. Des processions d'éléphants annoncent Oli, la fête du printemps. Musique Dans la cour du palais, des cérémonies rituelles précèdent l'allumage du bûcher qui annonce le début de la fête. Elles se font en présence du Maharaja de Jaipur, Sawai Singh et de sa famille. Musique Comme le veut la tradition, les habitants du quartier viennent voler des flammes pour allumer leur bûcher. Musique Les récits qui berçaient les enfants autrefois commençaient toujours par « Il était une fois un roi qui était le fils d'un dieu ». Pour les généalogistes, le Maharaja de Jaipur, Sawai Singh, descend de Rama, le héros du Ramayana. Mais les astrologues préfèrent évoquer une descendance directe avec la Lune. Musique Le lendemain matin, Le Maharaja, le Maharaja, la Maharani, sa fille et son gendre s'aspergent et se colorient comme le font toutes les familles indiennes. Musique Les ancêtres du Maharaja ont édifié Jaipur au XVIIIe siècle. Jusque-là, les souverains n'avaient bâti que des forteresses. Pendant la construction de la ville, les ministres se font aussi construire de petits palais. Le Aveline Tuara est commandé par le premier ministre. La salle d'audience s'ouvre sur la cour. De tous les palais des nobles, c'est celui qui a le plus grand nombre de piliers. Mais aucun d'entre eux n'est achevé. Pendant les travaux, le ministre reçoit un jour un mystique qui lui prédit une mort rapide à la fin de la construction. Le ministre fit terminer le palais, mais interdit aux sculpteurs de finir les piliers. Musique On raconte que le Maharaja, quand il venait voir l'avancement des travaux de Jaipur, aimait se reposer sous ces piliers inachevés. Son premier ministre le servit longtemps et mourut très vieux. Toute construction devait être suivie par un astrologue qui prenait ses décisions en fonction de l'emplacement des planètes. Dans l'hindouisme, neuf planètes ont une action importante, bénéfique ou maléfique. Jaipur est ainsi construite en neuf parties. Le palais occupe les deux parties de la Lune et du Soleil. Les neuf planètes ont une influence directe sur les pierres précieuses. Le Soleil agit sur les rubis, la pleine Lune sur les perles, Mercure est associée à l'émeraude, Vénus au diamant, Jupiter au topaz, Saturne au saphir. Le Navaratna, le bijou aux neuf pierres, rassemble l'énergie des planètes et la reporte sur son propriétaire. Chaque Maharaja en possède. Jusqu'au XIVe siècle, l'Inde est le seul pays du monde qui produise des diamants. Les anciens considèrent les rois comme des êtres divins, à forme humaine, des dieux sur terre qui doivent être couverts de bijoux comme les statues des divinités dans les temples. Les souverains ont aussi le devoir d'accumuler des trésors pour assurer leur puissance et financer des armées. En obéissant aux règles, les Maharajas accumulent d'énormes trésors. Les premiers voyageurs européens parlent de Maharajas ruisselant de pierres précieuses, de serviteurs et de chevaux porteurs de bijoux valant le prix de plusieurs cités. Marco Polo décrit la chasse aux diamants. Il y a des vallées très profondes remplies de pierres précieuses où l'on ne peut descendre. Elles sont pleines de serpents et des aigles les mangent. Les hommes qui cherchent les diamants prennent des morceaux de viande crue et les jettent en bas. Quand les aigles voient cette chair, ils la prennent et l'emportent sur des rochers et les hommes qui sont aux aguets les attendent et les chassent et ramassent la viande toute pleine de diamants collés à la chair. Lors de la guerre civile en Angleterre au XVIIe siècle, les souverains avaient dû gager leurs bijoux pour financer leur armée. La guerre finie, ils n'arrivaient pas à récupérer leurs joyaux et devaient en louer lors de cérémonies. Avec la conquête des Indes, ils peuvent reconstituer leurs trésors. L'Inde gagne le nom de joyaux de la couronne. Les astrologues, qui jadis conseillaient les princes pour leurs achats en Europe, sont aujourd'hui bijoutiers et vendent les pierres des familles princières. de la couronne. ... C'est parti. C'est parti. En 1870, le comte anglais Mayo propose la création d'un collège princier réservé aux enfants de famille royale. Les premiers élèves arrivent en éléphants, chacun avec une suite de précepteurs, cuisiniers, brahmanes, palfreniers, barbiers et serviteurs. Jusqu'à 100 personnes quelquefois. Les élèves doivent acquérir les qualités d'un gentleman anglais. Virilité, bravoure, sens de l'honneur et du fair play. En classe, ils portent les vêtements indiens, mais doivent s'habiller à l'occidental pour les dîners. L'aristocratie indienne et l'aristocratie anglaise se rapprochent. Les Maharajas ont droit au salut au canon, de 9 à 21 coups selon leur rang. Ils reçoivent honneur et décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada On nous apprenait à monter à cheval et à jouer au tennis sur gazon. Et on disait que nous étions des princes éclairés et loyaux. Puis on nous plaçait sur un trône, rôle que nous trouvions ennuyeux. Nous allions alors dépenser notre argent à Calcutta. Et en revenant, il nous fallait lever de nouveaux impôts. Le gouvernement nous trouvait alors barbares et inaptes à gouverner. Finalement, un Anglais arrivait pour administrer à notre place. Traditionnellement, Amarajah ne devait pas quitter la terre indienne. Franchir l'océan, appelé l'eau noire, leur faisait perdre leur caste. Invités en Angleterre, les premiers à tenter le voyage emmènent leur trône, se font construire des temples sur les bateaux. En 1902, le Maharaja de Jaipur emporte deux gourdes géantes en argent, remplis d'eau du Gange pour ses prières et pour se purifier de ses contacts avec les étrangers. Le monde découvre l'exubérance et la richesse des Maharajahs. Ils sont accueillis par les bijoutiers de Londres et de Paris. Les architectes leur dessinent de nouveaux palais. Ils collectionnent les automobiles. Après quelques jours passés à Londres, un Maharajah décide de repartir pour son pays. C'est le soir, il fait réunir toutes ses voitures, mais elles ne suffisent pas pour loger les femmes, les enfants, la suite et les bagages. Le Maharajah se fait alors conduire dans le plus important garage de la capitale, fait réveiller le propriétaire, lui achète son stock de voitures, un nombre correspondant de chauffeurs et amène tous ses gens au bateau. Lors de la Première Guerre mondiale, les états de l'Inde princière sont sollicités par la Grande-Bretagne. Ils envoient de l'argent et plus d'un million d'hommes. À la fin du conflit, une chambre des princes est créée à Delhi et plusieurs d'entre eux représentent l'Inde à la Société des Nations. Au moment de l'indépendance, les souverains du Rajasthan doivent choisir entre un rattachement au nouvel état du Pakistan avec promesse d'autonomie totale ou rattachement à l'Inde avec la perte de leurs responsabilités et privilèges. Ils choisissent l'Inde. Jadis honorés comme des dieux, ils sont transformés en contribuables. Tous les signes de leur majesté deviennent des fardeaux coûteux. Prenant exemple sur l'aristocratie britannique qui n'hésite pas à transformer ses palais en hôtels, ils se lancent dans le tourisme. Dans les appartements privés qu'ils conservent à l'intérieur de ces palais-hôtels, le salon de thé est souvent devenu le salon des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! En 1929, Umed Singh, Maharaja de Jodhpur, décide la construction d'un grand palais. La population est ruinée par la sécheresse, il veut lui fournir du travail. Pendant 15 ans, le chantier fait vivre 3000 personnes. C'est dans leur famille que se recrute aujourd'hui le personnel de ce palace hôtel de 347 pièces. Gaj Singh II, le Maharaja actuel, au premier temps de la transformation du palais en hôtel, invitait les petits groupes de touristes à prendre le thé avec lui et sa famille, ne pouvant se résoudre à les considérer seulement comme des clients. Sa fille et son fils l'assistent dans les réunions quotidiennes, où il ne reçoit plus les doléances de ses sujets, mais ses collaborateurs. Gaj Singh II est devenu Maharaja à l'âge de 4 ans, en 1952. Son père, juste élu député, vient de se tuer aux commandes de son avion. L'enfant est envoyé faire ses études à Londres. Il en revient à 18 ans, indécis sur son avenir. Sur le quai de la gare, la population l'attend. En procession, il monte au temple de la forteresse pour un hommage aux dieux. Puis c'est le trajet jusqu'au palais, à quelques kilomètres. Il met 12 heures pour y parvenir. Tous les habitants de la région se pressent pour le voir, le saluer et le toucher. Arrivés au palais, il sait qu'il n'en repartira plus. Les histoires du passé racontent des batailles, des intrigues de palais, des princesses vaillantes et des rajas conquérants. Ils se disaient les descendants de la lune ou du soleil. D'autres étaient chefs de clans ou simples brigands. Leurs ruses, leur courage leur ont permis de construire des royaumes éphémères qui ont nourri l'imaginaire indien. À Bonaparte, qui rêvait de l'Inde, Talleyrand dit « Il n'y a point d'empire qui ne soit fondé sur le merveilleux. Il n'y a perturence·lars. Il n'y a point d'empire qui ne soit interrupté sur les salles de l'iquidien Et il n'y a point d'empire la pó� Brain Sous-titrage MFP.